Il n'y a que du café. Il n'y a que du café, je veux du café. Le l'eau à bois ou... ? Ouais, le l'eau, on a... Attends, c'est bon ? On continue ! On est reparti. Bonsoir, messieurs. Si vous pouviez... Je parle à la room. Si vous pouviez être un peu plus sérieux quand vous vous exprimez pour certains. On ne troll pas quand on fait ça, s'il vous plaît. Hein ? Tonne. De quoi ? Tonne. Tonne ? C'est quoi Tonne ? Merci. Merci. J'ai pas... Si, quand j'ai chaque couchage, je te donne. D'accord ? Bonne journée, je viens. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao. Merci. Bonne soirée. Avec plaisir. Tu vois ça ? Rien que ça. Ouais. Voilà. Ils ont été assez nombreux au départ, mais c'était tous dans le calme quand même. Un petit peu d'agitation, ils étaient nombreux, mais ils étaient quand même assez calmes, quoi. Ils ont été nombreux. En fait, tu vois, au fur et à mesure, ça s'est calmé. Ouais. Mais t'as vu quand on arrive ? Y a du monde, hein. Impressionnant, hein. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Bien sûr. Quand on arrive, c'est... Tu sais, c'est... Ils savent qu'on vient pour eux. Ils savent qu'on vient les aider. Bien sûr. Mais avant tout, avant toute chose, c'est... voilà, c'est un peu chacun pour soi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on leur donne ce qu'ils ont envie aussi. Ouais. On va pas oublier qu'il y a beaucoup de musulmans qui mangent... qui mangent à l'âle. Ouais. Donc, il faut prendre ça en considération quand tu fais à manger. Ouais. Et c'est pas évident. Ils étaient assez jeunes, quand même, hein. T'as marqué la moyenne d'âge, là. Parce que là, on est 25-30, hein. 30-30-35. T'as vu qu'on est dans les... ouais, 25-30, plutôt. Ouais. Avec... Désolée, on a pas vu de femmes, hein. Y a pas de femmes. Alors, je pense qu'il y a... Comment ça s'appelle... des... Tu sais, le soir, ils ouvrent des... Comme un dispensaire, quoi. Ouais. Ouais. Les femmes sont ailleurs, ouais. Voilà. Les femmes sont ailleurs. Et là, on est à deux pas de la gare. Y a un type qui disait à une personne, j'ai pris des gâteaux à la gare. La gare est juste à côté, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'on pourrait penser qu'on... Pour ceux qui viennent d'arriver, qu'on est très loin, enfin, en dehors de la ville. On est en pleine ville de Paris. C'est ça. On est dans le 12e arrondissement. On est aux portes de Paris. Et on est à côté de la gare de Lyon, quoi. Y a des femmes qui dorment dans la rue. Oui. 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 Y a des femmes qui dorment dans la rue. On va en voir, d'ailleurs. Ah, la sécurité civile. Tu vois, regarde. Oui. C'est la première fois que je les vois depuis X temps. C'est vrai ? Ah ouais. J'avais rarement vu la sécu civile. Ils ont peut-être entendu notre message subliminal. Il y avait longtemps que je ne les avais pas vus, tu vois. Donc, c'est quand même bien qu'il y en ait qui prennent du temps pour venir s'occuper. Oui. Oui. Il y a un commentaire intéressant. Le monde va mal parce que les gens vivent que pour eux. Nos anciens aider, partager, donner, c'est de l'empreuve. C'est ça. Et la sécurité civile, tu peux préciser ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, la sécurité civile est une association qui touche des subventions d'Etat et donc participe à des opérations type quand il y a eu le Bataclan, quand il y a eu des post-attentats, ils sont présents, ils sont présents sur des accidents. C'est une police quoi ? Non, non, c'est pas une police. Non, non, ils interviennent pour l'assistance secours. Secours. Voilà, il y a des secouristes dans la protection civile. Plus des pompiers quoi. Oui, il y a des pompiers, il y a un peu de tout dans la protection civile. Donc, après, c'est la sécurité civile et la protection civile, c'est des pompiers. D'accord. La protection civile, c'est essentiellement des pompiers qui eux, en fait, c'est un organisme d'Etat, la protection civile. La sécurité civile est une association, la protection civile sont des pompiers et donc c'est un organisme d'Etat. C'est un organisme d'Etat. C'est un organisme d'Etat.